Musique Depuis 130 ans, la firme allemande Walter propose des armes dont la qualité est mondialement reconnue. Walter lance sa série de pistolets à percuteur semi-lancés, chambrés en 9mm. Les performances duty pistol. Musique Le PDP est donc la réponse de Walter à Glock, mais en apportant, je trouve, beaucoup d'innovation. Walter est fier de son PDP, et je partage leurs sentiments. L'objectif du cahier des charges à l'origine est de proposer une arme capable de répondre à toutes les situations. La conception et les matériaux utilisés respirent la solidité, mais Walter a également apporté beaucoup de soin au confort du tireur et à la modularité de son arme. Par exemple, les culasses des PDP compacts 4 pouces, 4,5 pouces et 5 pouces s'adaptent aux carcasses de taille compacte et full. Les 3 culasses et les 2 carcasses sont donc parfaitement compatibles pour s'adapter aux préférences du tireur. Mais cette capacité technique innovante sera contrariée en France par la législation, interdisant de mixer différents éléments essentiels d'une arme de catégorie B. Musique Le Walter est livré dans une boîte bien conçue en plastique montée sur charnière. Elle est verrouillable par cadenas pour répondre aux contraintes de transport de notre législation. Deux chargeurs accompagnent le PDP. Une chargette, un jeu de dosserée de poignée de différentes tailles et un indicateur de chambre vide. Musique Le PDP est optique rallye et une interface adaptatrice sera spécifiée au moment de la commande, afin de pouvoir fixer le point rouge sélectionné par son futur propriétaire. Musique Walter utilise le polymère pour concevoir la carcasse du PDP. Cette conception moderne permet de maintenir le poids de l'arme aux alentours de 700 grammes. Mais Walter a utilisé sa maîtrise de cette matière pour assurer un grip premium et fonctionnel. Musique La texture Performance Duty avec sa conception en tétraèdre offre une surface agressive sans être abrasive pour garantir une très bonne préhension de l'arme, sans crainte d'irriter la peau ou de se prendre dans les vêtements de l'utilisateur. Musique L'angle de préhension de la poignée du PDP est conçu pour disposer d'une position de visée naturelle. Associée aux formes imprimées sur celle-ci, la prise en main de l'arme est réellement confortable. Musique Les commandes de l'arme sont facilement accessibles. L'arrêtoir de culasse est très peu proéminent mais très long. Cette longueur le rend très facile à trouver et à manipuler et il est ambidextre. Musique L'arrêtoir de chargeur est juste devant le pontet et tombe naturellement sous le pouce de la main forte. Il est peu proéminent pour ne pas lâcher le chargeur de façon intempestive. Et il est réversible pour satisfaire les droitiers comme les gauchers. Musique Le PDP offre des serrations sur l'avant et sur l'arrière pour répondre aux préférences de chacun. Mais là où ces stris sont, sur la plupart des culasses, de simples retraits de matière, Walter fait mieux. Les serrations super terrains sont en réalité saillantes et dépassent du profil de l'arme. Cette conception permet d'améliorer encore la manipulation de la glissière et, de fait, optimise la réactivité de ce pistolet. Musique Le PDP est équipé d'une hausse réglable en hauteur et en dérive. Et d'un guidon en polymère. L'alignement des trois points blancs permet de viser sa cible. Juste devant la hausse, une plaque de protection recouvre l'alésage de 47 mm de la culasse qui permet de laisser la place à un point rouge. Le PDP dispose d'un indicateur de chambre chargé. Sur le côté de l'extracteur, une indication de couleur rouge est visible par le tireur dès qu'une balle est présente en chambre. Walter innove également du point de vue du canon. Afin de garantir à la fois une fiabilité et une précision sans faille, le concepteur allemand a décidé d'étager la chambre de son PDP. Habituellement, la chambre d'une arme est un cylindre reprenant les cotes maximum du calibre qu'elle doit recevoir. Pour le PDP, Walter a dessiné sa chambre en forme de cône. L'entrée de la chambre est donc d'un diamètre supérieur à celui du cône de raccordement qui est alésé aux dimensions minimales. Le PDT est le nouveau groupe détente de Walter. Le cahier des charges de la firme est de raccourcir la course de la queue de détente à seulement 1 cm en augmentant la sensation tactile du tireur. Cet exercice sur un pistolet à percuteur semi-lancé est vraiment nécessaire. Apporter une sensation nette et sans grattement à cette action est un exercice compliqué. En plus de cela, une sûreté de détente est présente pour garantir une sécurité maximale à son utilisateur et ceci sans nuire à la qualité du lâcher du coup. Une fois le coup parti, le doigt retrouve immédiatement le reset de l'arme. Celui-ci fait aussi partie du cahier des charges de la PDT, en assurant un réarmement du groupe détente quasi immédiat. Pour trouver le reset, il est nécessaire de remonter la queue détente de seulement 2 mm. Les deux chargeurs accompagnant le PDP sont en acier et d'une capacité de 18 coups. Le talon de chargeur est assez fin, ce qui ne facilite pas les manipulations. Malgré tout, la découpe faite dans la poignée au niveau du puits de chargeur permet de l'arracher en cas de dysfonctionnement. La planchette des chargeurs est bleue afin de faciliter le contrôle de chargeur vide. Merci encore une fois à Chasse Pêche Forésienne de m'accueillir sur leur pas de tir 25 mètres. Après avoir accroché une cible C50 et l'avoir envoyée à 25 mètres, je graille mon chargeur. Le ressort de celui-ci est ferme, mais reste suffisamment souple pour que cette opération soit rapidement réalisée. Je place mon chargeur et saisis l'arme. Je note de suite que ma main trouve naturellement sa place et que toutes les commandes sont facilement accessibles. Mon premier chargeur de 10 coups me permet d'appréhender les sensations de la queue de détente. Et c'est vrai, elle est fluide et le lâcher est frais. Le recul de l'arme est en ligne et est dans la moyenne des armes de cette catégorie. Mais le PDP se replace rapidement sur la cible et le coup suivant part immédiatement. Le reset de l'arme nécessiterait un peu d'entraînement tellement il est court. N'étant pas encore habitué, je sens que mon doigt va au-delà du reset avant que de represser la queue de détente. Je graille mon second chargeur et décide de tirer celui-ci en veillant à faire un bon groupement. La poignée me remplit bien la main et je sens que les zones de contact sont bien calées par le grip Tétraèdre. Le cyclage rapide de l'arme est sans défaut et le rythme est bon, voire trop bon. A la fin de mon chargeur, je regrette d'avoir tiré si vite. Je ne dispose que de 3 C50 pour faire mes images et je viens d'utiliser ma deuxième. Je rappelle donc ma cible en me disant que je vais devoir veiller à mieux optimiser la dernière. Finalement, cela ne sera pas nécessaire. Certes, un peu en haut à droite, mais pour une arme juste sortie de boîte et que je découvre, j'avoue que la démonstration m'a convaincu. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Walter se relance dans la course des armes de points modernes. Le PDP regroupe les atouts des pistolets de sa catégorie, mais apporte beaucoup d'innovation. La modularité, le groupe détente, le grip, les street serrations ou la chambre étagée font du PDP un des meilleurs strikers du marché selon moi. J'espère que cette présentation vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Je reviens rapidement pour vous présenter de nouveaux produits et, dans l'intervalle, je vous souhaite à tous de rester passionnés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz